... Seuls 12 joueurs ont pris part à la séance d'entraînement des Lyons de l'Atlas qui s'est déroulée ce samedi 29 juin à 18h au terrain de l'NPSC à 2 km du terrain Haras-le-Houdoud. Les joueurs qui étaient titulaires hier soir n'ont pas participé à l'entraînement. Ils ont reçu des soins et effectué des séances de cryothérapie. Faïs Al-Faj a donné son avis au sujet du prochain match des Lyons contre l'Afrique du Sud ainsi que son statut de remplaçant. On va tout faire pour faire un petit peu, parce qu'il est très important. Il n'y a pas de match difficile ou moins difficile. On a cette première place, on la veut, on va tout faire pour l'avoir, inshallah. Tous les joueurs, comme si je n'ai pas l'air, comme si je n'ai pas l'air. Mais bon, il faut savoir garder, il faut savoir gérer un groupe, c'est difficile pour le coach, pour les joueurs. Mais on est là, avant tout on est là pour représenter notre pays et que ce soit un tel ou un tel qui joue, on doit être à fond et c'est comme ça, c'est le football. Cette séance arrive au lendemain de la victoire des Lyons face à la Côte d'Ivoire et leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Ordina Mrabot, qui a effectué des tests depuis sa blessure, n'est pas en danger, alors que Khalid Boutaïb, touché aux genoux depuis quelques jours, devrait probablement être ménagé pour le match contre l'Afrique du Sud. L'Ordina Mrabot, qui a effectué des tests depuis sa blessure, n'est pas en danger, 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 n'est pas en danger.